Salut c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo long format. On va aborder la récupération post-entraînement. La récupération c'est le facteur qui va définir si tu vas pouvoir remettre de l'intensité sur tes prochaines séances. Si tu récupères correctement entre tes séances, tu vas pouvoir remettre une grosse charge. Par contre, si ta récupération n'est pas optimisée, par la suite ça va avoir des conséquences. On peut avoir une fatigue sur le plan nerveux comme sur le plan aussi musculaire. Alors, premièrement on va aborder le court terme. Premièrement sur le plan alimentaire, il faut obligatoirement refaire les stocks. Donc les glucides, principalement pour refaire les stocks en glycogène. Donc juste après ta séance, ce que tu peux faire c'est consommer un sucre rapide qui va favoriser justement la récupération sur le plan des glucides. Après, tes stocks en glycogène vont se reformer, se resynthétiser 24 à 48 heures après. Le glycogène c'est quoi ? C'est tes réserves de sucre. Ce qui sont présents en fait principalement dans le foie et aussi dans tes muscles. Pour faire une contraction musculaire, pour que le muscle ait de l'énergie, il va puiser dans des réserves énergétiques. Et c'est principalement à travers le glycogène. Et on a du glycogène principalement au niveau musculaire. Donc ça c'est au niveau de l'alimentation sur le plan des glucides. Sur le plan des protéines, ça dépend si tu recherches sur la musculation, une prise de masse ou une sèche. Mais il va falloir quand même un apport en protéines conséquent. Si tu fais admettons 70 kg, tu peux consommer au maximum, au maximum je dis bien 140 g de protéines dans ta journée si tu es sur une grosse phase de prise de masse. Sinon ça ne sert à rien. En fait, le surplus de protéines sera stocké sous forme de gras dans ton corps. Donc après tes séances, ça ne sert à rien de se jeter sur tes protes parce qu'en fait il en faut un peu dans toute la journée et ça ne sert strictement à rien de bombarder les protéines. Il en faut, mais ça ne sert à rien de dépasser au-dessus de 2 voire 2.2 g par kg de poids de corps. On est au-dessus, ça ne sert strictement à rien. Et concernant les lipides, c'est une source d'énergie que je favorise notamment le matin parce que c'est une énergie pour toute la journée. Donc si tu consommes des lipides, prends plutôt des oméga-3, des huiles végétales. Prends du fromage le matin. Si tu aimes bien le fromage, favorise-le le matin ou le midi. Évite le soir parce que le soir il ira se stocker. Et surtout le point important sur l'alimentation, c'est qu'il ne faut pas que ça perturbe ton sommeil. Donc le soir, si tu es habitué à te faire un gros repas parce que tu fais une prise de masse ou tu regains tes apports caloriques, c'est très bien. Mais fais attention à ton sommeil. Si tu te fais un gros repas et que tu vas dormir une heure après, ta qualité de sommeil sera impactée. Évite de manger très très gras et en grosse quantité le soir. Favorise plutôt des ingrédients ou des aliments qui vont se digérer facilement et rapidement. C'est pour ça qu'il y en a qui liquifient leur apport. Il y en a beaucoup qui prennent un shaker le soir avant d'aller dormir. Enfin avant d'aller dormir, une heure, une demi-heure avant. Pourquoi ? Parce que justement pour le corps humain, la digestion se fait beaucoup plus facilement. Ça ne consomme pas d'énergie et ce que nous on recherche durant la phase de sommeil, c'est un état de repos total. L'estomac, même si tu dors, il va continuer en fait de travailler. Donc évite de faire des gros gros repas le soir si tu es en prise de masse. Donc le sommeil, le facteur le plus important pour la récupération, c'est à travers ça que tu vas récupérer, que tu vas reconstruire tes fibres musculaires. Ce que je peux par contre te conseiller, c'est de dormir à des heures fixes. Pourquoi ? Parce que si tu te décales tout le temps, en fait ton cerveau, le matin au réveil, il va être perturbé. Si tu te réveilles sur une phase, comme on dit, de sommeil paradoxal, c'est la phase de rêve. Si ton réveil sonne sur une phase de rêve, tu vas avoir la tête dans le cul dès le réveil. Donc ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de t'endormir aux mêmes heures, tu te couches à la même heure et tu te réveilles à la même heure. Sur quelques semaines, ton cerveau va s'y habituer. Et quand il va s'y habituer, tu vas éviter et tu ne vas plus te réveiller sur une phase de rêve. Parce que le sommeil, c'est des cycles. Et si tu te réveilles sur la mauvaise phase du cycle, tu vas te réveiller fatigué. Troisièmement, c'est les automassages. L'automassage vient dénouer les tensions. Je vais y venir par la suite sur la récupération longue durée. Si tu as un rouleau comme ça, c'est top. En fait, c'est une forme d'étirement passive. Parce que tu laisses ton corps travailler là-dessus. Tu ne viens pas t'étirer activement en poussant ou quoi. En fait, là, tu roules simplement sur une surface assez dure avec des petits picots. Et ça vient rouler dans le sens des fibres musculaires. Ça vient dénouer les tensions. Ça assouplit un peu le tissu musculaire. Donc ça, pour récupérer, c'est top. Tu peux mettre en place des étirements. N'étirement, pas juste après ta séance. Parce que si tu t'étires juste après ta séance, tu vas avoir une bonne amplitude musculaire. Tes muscles sont chauds. Donc en fait, tu vas avoir une bonne amplitude. L'objectif de l'étirement, c'est de retrouver un gain d'amplitude musculaire. Donc fais-le après ta douche le soir par exemple ou avant de t'endormir. Mais évite de le faire un quart d'heure ou 20 minutes après ta séance. Personnellement, ce n'est pas ce que je recommande. Après voilà, chacun arrive de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que j'applique parce que je n'y trouve pas un intérêt personnel. Si tu en trouves un, tant mieux pour toi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? La douche froide. La douche froide pour limiter l'inflammation. Je le répète souvent, mais le froid avec son effet antalgique vient calmer les inflammations, la douleur. Et en plus de ça, c'est un gain d'énergie. Tu vas le voir, tu vas le sentir par toi-même. C'est très intéressant la douche froide. Limite les écrans. C'est très simple. Vous savez, tout le monde en parle. La gratification instantanée avec TikTok, Instagram, les vidéos et tout ce qui s'ensuit, il n'y a rien de pire pour se bousiller le cerveau. Si tu es tout le temps en train de bousiller ce système de gratification instantanée, tu vas tout le temps rechercher le plaisir instantané. Vulgairement, ça nique ta qualité de sommeil. Maintenant, on va passer sur la récupération longue durée. Parce que sur la longue durée, en fait, quand tu t'entraînes pendant plusieurs mois, il va y avoir des petites répercussions. On habitue son corps à faire les mêmes gestes au quotidien, les mêmes gestes durant tes séances. Si tu fais de la course à pied, c'est le geste cyclique. Tu travailles donc sur une même amplitude. Et en fait, ce qui va avoir comme conséquence, premièrement, c'est les trigger points. C'est quoi ? C'est des points de tension qui vont être au niveau de certains muscles. C'est des points de tension, une accumulation. C'est comme un sac de nœuds. Et ça, ça se dénoue avec le massage. Ce que je te recommande, c'est donc, une fois par an, ou peut-être une fois tous les 6 mois, si vraiment tu es un gros sportif et que tu as peut-être des pathologies, je ne sais pas, c'est d'aller voir des professionnels de santé. Kiné, ostéo, podologue. En fait, tu fais un bilan. Ce que je peux dire aussi au niveau, en tant que préparateur physique, ce qui peut être intéressant, c'est, sert de varier tes cycles de travail. Quand tu fais des cycles de travail, il y a toujours un cycle d'affûtage. L'affûtage, c'est exactement comme quelqu'un qui affûte pour polir son art ou polir son œuvre. L'affûtage, c'est après un cycle de force, d'endurance, etc. Tu te réserves une semaine, un petit peu, je ne vais pas dire de repos, mais c'est une semaine, en fait, qui va faire la transition ou te préparer à une échéance sportive. Ça évite que tu sois dans le rouge tout le temps. Parce que pour progresser, on est obligé de faire une surcharge dans tes séances d'entraînement. Mais sur le long terme, on ne peut pas tenir une surcharge. C'est impossible. Le corps, il a besoin de récupérer. Donc, réserve-toi, en fait, un cycle, un petit cycle d'une à deux semaines où tu réduis l'intensité. Tu recharges, tu récupères nerveusement, tu récupères musculairement, tu te consacres à de la récupération. Et après, tu peux repartir sur des cycles de travail. Ça, c'est sur le long terme, au niveau de l'entraînement, ce que tu vas pouvoir mettre en place. Et sur le plan nerveux, je l'ai aussi abordé. Et favorise les endroits calmes. Là, il n'y a pas de bruit. Ça me permet de rester dans mes pensées, d'éviter d'être stimulé constamment. On est constamment stimulé, les gars. Et ça, il faut le prendre en compte sur le plan nerveux. Télé, radio, ondes, bruit, j'en passe. Il n'y a que ça. En fait, on est bombardé, on est bombardé, on est bombardé. Donc, limiter les écrans, limiter la stimulation, rester dans des endroits calmes. Ce que tu peux mettre en place sur le plan matériel, ça peut justement intéresser des petites personnes qui ont envie d'investir, qui ont un peu d'argent. Et puis, se dire, pourquoi pas investir pour ma récupération ? En 1, les semelles. Les semelles orthopédiques, comme je l'ai dit, généralement, on n'a pas spécialement une bonne foulée. Ça peut corriger la posture, ça peut corriger les douleurs et le corps s'adapte. Donc, ça peut être intéressant. Premièrement, les semelles, il faut savoir que les semelles, il me semble que ce n'est pas spécialement remboursé. Donc, il y a un petit coup, il me semble que je les avais payées 170 balles. Donc, ce n'est pas négligeable. Deuxièmement, les paires de chaussures. Donc, l'équipement sportif, de manière globale. Si tu fais de la course à pied, c'est entre 600 à 800 kilomètres qu'il faut commencer à penser à changer ta paire de chaussures. Ça suce très rapidement. Surtout, si tu es costaud, en fonction de ton poids, en fonction de ton âge, ça va avoir des répercussions sur tes articulations. Donc, pense à avoir une chaussure adaptée pour la course à pied. Troisièmement, ce que tu peux faire, c'est un cardio-fréquence-mètre. C'est une montre qui va calculer ta fréquence cardiaque. Quand on a un manque de récupération, surtout sur le plan nerveux, pour combler ça, le rythme cardiaque s'accélère beaucoup plus rapidement. Ce qui veut dire que tu es fatigué plus rapidement en séance. Ce qui veut dire, par conséquent, que tu t'essouffles plus rapidement. Ce qui veut dire aussi que tes performances sont impactées. Donc, en fait, la base de la base, c'est les rythmes cardiaques. Si tu observes que ton rythme cardiaque s'accélère de façon, je ne vais pas dire anormale, mais s'accélère plus rapidement que d'habitude, ça peut être un indicateur pour détecter un manque de récupération. Et par conséquent, c'est à mettre en place pour ta récupération. Si tu vois que ta récupération, ton rythme cardiaque redescend rapidement et ne monte pas en flèche au départ de ta séance, eh bien, ça, c'est un bon indicateur. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce format-là. Je reviens aussi sur Google Forms. Ça me fait très plaisir, très, très plaisir, les gars, parce que j'ai de très beaux retours. Je m'aperçois, en fait, que mon contenu plaît. Si tu n'as pas répondu au Google Forms, il sera dans la description de la vidéo. Je t'invite à le remplir. Comme ça, je pourrais justement faire des vidéos qui te conviennent. Et puis, voilà. Écoute, j'en ai fini. On se dit à la prochaine. Et surtout, prends soin de toi.